Salut les chevelus ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui on va pas parler cheveux mais on va parler visage parce qu'on m'a demandé justement quels étaient mes soins du visage qu'est-ce que je faisais justement pour mon visage voilà tout simplement donc j'ai prévu de vous montrer des crèmes, le démaquillage pas le maquillage parce que vous savez déjà mais un petit peu mes produits fétiches, ceux que j'utilise habituellement donc vous allez voir c'est assez court, assez sympathique il y en a pour tous les goûts alors tout d'abord en crème de jour donc j'ai deux crèmes différentes que j'alterne donc j'ai la Bio Beauty by Nuxe qui m'a très 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 conquise qui m'a conquise lors d'un test dont j'avais en miniature et c'est l'hydratant 24h lissant émulsion légère aux cellules de clémentine pour peau normale et mixte si je me plante pas, cette crème doit faire dans les 17€ pour 40ml ça fait un peu cher quand même mais vous n'en avez pas besoin de beaucoup vous n'avez pas besoin de beaucoup pour le visage et le cou donc bon cette crème me dure environ 3 voire 4 mois si j'y vais mollo mais comme j'alterne là ça me dure quand même relativement plus longtemps donc toujours un label bio un label bio et une composition qui n'est pas négligeable donc qui a été vérifiée et qui sent super bon les agrumes ça donne la pêche, on sent fort l'odeur de clémentine, d'orange et moi ça me plaît beaucoup, j'adore les agrumes donc le matin ça me donne du punch, ça me réveille un petit peu alors entre deux, donc j'alterne donc j'ai eu en test la crème de jour de chez Fanetic et j'adhère, j'adhère totalement si je me plante pas, cette crème coûte 5€ pour 50ml crème de jour hydrate des fatigues parfum fleur d'oranger 100% naturel et c'est la gamme avoir 20 ans parce qu'il y a plusieurs gammes il y a une gamme ado, une gamme avoir 20 ans, avoir 30 ans donc moi évidemment j'ai pris dans ma gamme d'âge étant donné que j'ai 22 ans je me suis dit ça sert à rien de tester être ado ou 30 ans donc je me suis dit autant aller dans ma gamme et on retrouve l'odeur de fleur d'oranger avec une petite pointe de menthe poivrée donc bon, moi ça me dérange pas c'est une odeur qui passe facilement et en plus de ça, les deux crèmes pénètrent très très bien ce qui fait qu'après vous pouvez faire votre maquillage habituel sans briller comme un saumon donc voilà, c'est vraiment pas négligeable et c'est plutôt sympathique donc voilà, deux crèmes totalement différentes deux prix différents deux contenances différentes deux odeurs différentes et qui sont tous les deux vraiment géniales donc on retrouve 50ml pour 5€ et 40ml pour 17€ donc comme vous voyez, beaucoup de différences mais elles sont tous les deux un top ensuite alors, on va passer un petit peu au gommage je fais une à deux fois par semaine donc selon mon temps un gommage de chez Nafa que j'ai eu sur mademoisellebio.fr donc on retrouve toujours le label bio une composition tout à fait acceptable le prix je ne me souviens plus mais il me semble que c'est un tout petit peu cher légèrement cher on retrouve de l'huile d'argan du gasoul ou rasoul aloe vera extrait de thé vert 75ml donc vraiment très bien la texture est plutôt épaisse crémeuse de couleur marron crème marron, pas marron caca quoi mais voilà un marron qui ne dérange pas avec, on voit les petites billes de gommage dedans quand je fais le gommage ce qui est bien c'est que ça laisse un petit film gras entre guillemets mais qui ne rend pas brillant en fait on sent qu'il y a une barrière qui se forme sur la peau et qui l'adoucit qui lui fait vraiment beaucoup de bien en plus de ça c'est purifiant et hydratant donc excellent pour les peaux à problème ou même les peaux normales donc vraiment pas mal du tout 75ml je l'ai depuis plusieurs mois et ça me dure très très longtemps alors ensuite pour le démaquillage alors j'ai 3 produits totalement différents donc j'ai une eau micellaire j'ai un lait démaquillant et une huile démaquillante donc je vais commencer par l'eau micellaire qui est bientôt terminée qui est de la même marque toujours de chez Funetic il me semble que c'est encore dans les 5-7 euros pas plus ça dépasse pas quoi toujours la même gamme avoir 20 ans la même odeur alors conseillée pour tout type de peau hydrate, démaquille, tonifie avec des extraits de pêche on retrouve toujours notre petit personnage très sympathique qui se nomme Sarah donc vraiment très très bien en plus de ça pas obligé de laver juste derrière ça on va dire que avec le coton ça enlève bien toutes les particules de maquillage ce qui fait que pour les flemmardes c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de vous laver la peau juste après voilà ensuite au niveau du en plus je mets de l'huile partout c'est ça qui est chouette du lait démaquillant j'ai pris de chez Avril Beauté voilà les démaquillants bio Avril Beauté d'une contenance de 500ml et je crois que c'est environ les 13 à 15 euros pour 500ml et ça me fait vraiment très 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 longtemps ça fait déjà 6 mois que je l'ai et je crois que ça doit arriver là à peu près donc en 6 mois je trouve que c'est plutôt pas mal vraiment très bien une composition très acceptable une chouette odeur franchement je ne m'attendais pas une odeur aussi bonne c'est fait à base d'huile de grenade bio et d'aloe vera certifié bio et vraiment on retrouve une odeur subtile moitié florale moitié sucrée j'arrive pas à situer je peux pas vous dire si ça sent plus le fruit la fleur je sais pas du tout mais c'est vraiment une odeur qui est agréable qui ne pique pas au nez c'est vraiment pas une odeur chimique ça reste une odeur naturelle et qui est vraiment très très agréable au démaquillage ensuite une huile lactée démaquillante c'était la grande découverte donc j'ai vu ça sur un blog je fais les huiles classiques démaquillantes avec le coton tout ça c'était déjà vu c'était vraiment du déjà vu mais une huile lactée démaquillante je fais bah comment ça peut marcher je sais pas du tout et c'est de chez Melvita donc à base pour visage et yeux donc les yeux sensibles pas de soucis porteur de lentilles ok pas de problème à base d'huile de rosier musca extrait de rose fraîche essence végétale de rose 145 ml donc effectivement il faut kiffer la rose c'est vraiment de la rose naturelle c'est vraiment pas la rose la rose qui est chimique que vous retrouvez dans le commerce je crois que c'est 13 euros je crois entre 13 et 17 euros on va dire je pour pas me planter entre 13 et 17 euros les 145 ml une pression de pompe suffit pour le visage et le cou et il suffit en fait de vous mouiller le visage vous mouillez le visage vous faites une pression de pompe et il suffit de faire des mouvements circulaires au niveau des cils vous avez juste à poser passer vos doigts au niveau des cils ça enlève nickel le mascara ça enlève vraiment toutes les particules de maquillage ensuite vous n'avez plus qu'à rincer vous allez voir votre eau elle n'est pas très clean parce qu'effectivement on retrouve tout le maquillage que vous avez mis et la pollution que vous avez eu toute la journée sur votre peau etc donc vraiment génial de même pour les flémardes franchement vous avez kiffé parce que juste après vous avez juste à mettre votre crème vous n'avez pas besoin de relaver votre visage derrière donc voilà vraiment chouette on retrouve l'effet lacté l'effet lacté en fait l'huile se met à mousser au contact de l'eau ce qui est vraiment pas mal du tout donc voilà on retrouve vraiment la couleur jaune de l'huile en plus de ça la composition est vraiment excellente on retrouve diverses huiles comme l'huile de cartam ensuite on a l'huile d'abricot de l'huile de rose de l'huile de jojoba de l'huile de rose de l'huile de tournesol de l'huile de ricin et c'est déjà pas mal quoi je veux dire on retrouve pas mal d'huiles qui sont diverses et une composition plutôt simple qui regroupe plusieurs huiles tout simplement donc voilà je me dis pourquoi pas par la suite tester essayer de faire la mienne ma propre huile lactée en plus de ça j'ai déjà le le petit flacon donc ce qui est vraiment génial donc au niveau du démaquillage ce dont je ne vous ai pas parlé c'est que j'utilise des cotons d'origine 100% naturel que j'ai eu sur les tendances des modes donc ça a été mon cadeau de noël donc comme vous voyez une petite boîte en bois vraiment toute simple unique qui regroupe une quinzaine de cotons démaquillants et j'ai pris à base de fibres d'eucalyptus donc voilà comme vous voyez c'est assez solide de plus c'est à double face ce qui fait que vous pouvez mettre quand même pas mal de matière démaquillante ils sont écologiques lavables relavables et re-relavables en plus de ça comme vous voyez aucune trace de maquillage ça ne ça voilà ça s'enlève parfaitement bien au lavage donc comme vous voyez ils sont vraiment nickel chrome réutilisables et vraiment c'est sympa franchement je trouve ça génial ça enlève bien le maquillage ça agresse pas la peau la peau n'est pas rouge elle ne rougit pas et en plus de ça vous faites de sacrées économies donc moi j'utilise avec mon eau micellaire ainsi que mon lait démaquillant voilà ensuite le lavage du visage j'alterne entre deux produits qui sont le même genre qui sont des mousses des mousses nettoyantes donc j'ai encore celle de chez plante système plante système qui m'envoie régulièrement des produits pour tester donc j'ai la mousse nettoyante pureté visage et yeux qui est vraiment géniale comme vous voyez bientôt la fin de 250 ml et ça fait plusieurs mois que je le teste je crois que ça fait 4-5 mois donc comme vous voyez 4-5 mois à raison d'une utilisation 2 fois par jour une pression de mousse suffit largement et entre deux je suis en train de tester actuellement la tout fruit de coco ananas qui est également un produit qui à la base est produit pour les enfants ce sont des produits qui sont conseillés pour les enfants mais je me suis dit pourquoi pas moi je suis une grande enfant alors pourquoi moi je ne testerai pas voilà alors c'est douce mousse complexe film au protect coco ananas eau moussante pour nettoyer en profondeur mon visage tout type de peau une odeur excellente j'adore j'adore on retrouve vraiment une odeur sucrée fruitée qu'on retrouve l'été donc bon là c'est le printemps mais bon je me dis on n'est pas très loin donc c'est vrai que ça change un petit peu parce que là on retrouve une odeur qui est plutôt citronnée alors que pourtant il est bien précisé que c'est un extrait de babassu et d'eau de pêche abricot donc personnellement je m'attendais quand même à une odeur de pêche abricot mais c'est une odeur qui est plutôt du genre citronnée parce qu'apparemment il y a des huiles essentielles donc voilà ici plutôt préconisé pour les enfants mais je me suis dit bah pourquoi pas si bien ce qui est bon pour les enfants pourquoi ne serait-il pas bon pour nous donc voilà également excellent ça enlève bien les surplus de maquillage ça nettoie bien le visage sans l'agresser ça mousse sans non plus agresser irriter le visage donc ce qui est vraiment le principal et ensuite en crème de nuit une petite dernière que j'ai reçue lors d'un concours c'est un concours qui a été organisé par Kiwi Cosmetics qui a sorti sa gamme Kiwi Bio et qui nous permettait de nous faire gagner un produit de notre choix donc je me suis dit bon je vais jouer on verra bien je me suis dit d'habitude je ne gagne pas donc sans espoir sans espérer de quoi que ce soit il s'avère que j'ai gagné le concours donc j'étais plutôt contente premier concours que je gagne donc vraiment c'est sympa je fais gagner les autres mais moi je ne gagne pas donc bon je me suis dit pour un coup c'est chouette et je me suis dit pourquoi pas tester leur crème de nuit parce que j'ai plus de crème de nuit et il m'en fallait une alors donc j'ai Kiwi Bio soins de nuit tomate et citron vert au lait d'anaise donc on retrouve vraiment une chouette éthique un joli packaging tout neuf tout beau qui vient d'être fait on retrouve voilà franchement j'ai rien à dire de plus on constate que c'est vraiment très naturel très simple une contenance de 50 ml une DLU date limite d'utilisation de 3 mois donc qui est relativement courte donc une pression suffit amplement pour le visage et le cou on voit c'est écologique économique durable pour la terre etc donc par contre un petit peu cher je ne sais plus combien je crois que c'est plus je ne veux pas me planter mais il me semble que c'est un peu plus de 20 euros la crème fabriquée en France très important c'est sympa de faire marcher la France donc voilà si vous pouvez faites le dans tous les cas même si je n'aurais pas gagné j'aurais tout de même commandé parce que c'est une marque qui m'intéressait beaucoup j'aimais beaucoup le packaging l'éthique l'éthique de cette marque qui à la base propose des voilà tout ce qui est gel douche tout ça pour le corps avec une composition meilleure que la moyenne mais qui n'est pas non plus exceptionnelle donc on retrouve de tout à base de fruits frais un peu dans le style de lush à la framboise fraise et compagnie donc c'est kiwi cosmétique avec deux i si ça vous intéresse et donc là on retrouve la gamme kiwi bio donc la crème pour moi elle ne sent ni la tomate ni le citron vert on retrouve plutôt pour moi la senteur du lait d'anès bien que je n'ai jamais senti du lait d'anès mais je pense que l'odeur spéciale vient de là donc ce qui fait que en fait ça ne me dérange pas tant que ça l'odeur ne tient pas très longtemps et en plus de ça la peau est exceptionnellement douce et souple le matin c'est vraiment un bonheur quand je me lève le visage mais ça je kiffe je kiffe la peau se remet bien de la journée précédente personnellement je suis bien je suis contente je suis plutôt contente de ces produits comme vous voyez des marques tout aussi différentes les unes que les autres pas la même éthique pas les mêmes prix vraiment pas mal du tout voilà il y en a pour toutes les contenances pour tous les goûts pour toutes les odeurs pour tous les prix donc comme vous voyez je ne m'arrête pas à une marque plusieurs conviennent largement donc voilà j'espère un petit peu que cette revue soin du visage vous aura plu donc comme vous voyez je me je m'arrête sur des choses qui sont plutôt simples c'est vrai qu'il fut un temps où j'étais plutôt intéressée par le mille feuilles mais c'est vrai que c'est plutôt un peu contraignant dans le sens où ça prend quand même pas mal de temps à faire moi je me souviens ça me prenait quand même 10 minutes un quart d'heure c'est vrai que des fois le soir je rentre je suis claquée j'ai pas trop envie de m'amuser à mettre 3 tonnes de produits sur le visage mais c'est vrai que apparemment la technique du mille feuilles est exceptionnelle surtout en ce qui concerne l'apparition des rides et même l'aspect la peau le visage elle paraît plus purifiée je sais pas comment vous expliquer mais c'est vrai que c'est une bonne technique à faire donc voilà j'espère que ça vous aura plu donc j'aimerais savoir un petit peu vous quels sont vos produits fétiches vos marques qu'est-ce que vous mettez sur le visage est-ce que vous auriez des produits à me conseiller notamment des marques que je ne connais pas donc voilà je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut et chevalu donc au niveau du démaquillage ce dont je ne vous ai pas parlé c'est que j'utilise des cotons d'origine 100% naturel que j'ai eu sur les tendances des modes donc ça a été mon cadeau de Noël donc comme vous voyez une petite boîte en bois vraiment toute simple unique qui regroupe une quinzaine de cotons démaquillants et j'ai pris à base de fibre d'eucalyptus donc voilà comme vous voyez c'est assez solide de plus c'est à double face ce qui fait que vous pouvez mettre quand même pas mal de matière démaquillante ils sont écologiques lavables relavables et re-relavables en plus de ça comme vous voyez aucune trace de maquillage ça ne ça voilà ça s'enlève parfaitement bien au lavage donc comme vous voyez ils sont vraiment nickel chrome réutilisables et vraiment c'est sympa quoi franchement je trouve ça génial ça enlève bien le maquillage ça agresse pas la peau la peau n'est pas rouge elle ne rougit pas et en plus de ça vous faites de sacrées économies donc moi j'utilise avec mon eau micellaire ainsi que mon lait démaquillant voilà ensuite le lavage du visage j'alterne entre deux produits qui sont le même genre qui sont des mousses des mousses nettoyantes donc j'ai encore celle de chez Plante Système Plante Système qui m'envoie régulièrement des produits pour tester donc j'ai la mousse nettoyante pureté visage et yeux qui est vraiment géniale comme vous voyez bientôt la fin de 250 ml et ça fait plusieurs mois que je le teste je crois que ça fait 4-5 mois donc comme vous voyez 4-5 mois à raison d'une utilisation 2 fois par jour une pression de mousse suffit largement et entre deux je suis en train de tester actuellement la tout fruit de Coco Ananas donc qui est également un produit qui à la base est produit pour les enfants ce sont des produits qui sont conseillés pour les enfants mais je me suis dit pourquoi pas moi je suis une grande enfant alors pourquoi moi je ne testerai pas voilà alors c'est douce mousse complexe Fimo Protect Coco Ananas eau moussante pour nettoyer en profondeur mon visage tout type de peau une odeur excellente j'adore j'adore on retrouve vraiment une odeur sucrée fruitée qu'on retrouve l'été donc bon là c'est le printemps mais bon je me dis on n'est pas très loin donc c'est vrai que ça change un petit peu parce que là on retrouve une odeur qui est plutôt citronnée alors que pourtant il est bien précisé que c'est un extrait de babassu et d'eau de pêche abricot donc personnellement je m'attendais quand même à une odeur de pêche abricot mais c'est une odeur qui est plutôt du genre citronnée parce qu'apparemment il y a des huiles essentielles donc voilà ici plutôt préconisé pour les enfants mais je me suis dit bah pourquoi pas si bien ce qui est bon pour les enfants pourquoi ne serait-il pas bon pour nous donc voilà également excellent ça enlève bien les surplus de maquillage ça nettoie bien le visage sans l'agresser ça mousse sans non plus agresser irriter le visage donc ce qui est vraiment le principal et ensuite en crème de nuit une petite dernière que j'ai reçue lors d'un concours c'est un concours qui a été organisé par Kiwi Cosmetics qui a sorti sa gamme Kiwi Bio et qui nous permettait de nous faire gagner un produit de notre choix donc je me suis dit bon je vais jouer on verra bien je me suis dit d'habitude je ne gagne pas donc sans espoir sans espérer quoi que ce soit il s'avère que j'ai gagné le concours donc j'étais plutôt contente premier concours que je gagne donc vraiment c'est sympa je fais gagner les autres mais moi je ne gagne pas donc bon je me suis dit pour un coup c'est chouette et je me suis dit pourquoi pas tester leur crème de nuit parce que je n'ai plus de crème de nuit et il m'en fallait une alors donc j'ai Kiwi Bio soins de nuit tomates et citron vert au lait d'anaise donc on retrouve vraiment une chouette éthique un joli packaging tout neuf tout beau qui vient d'être fait on retrouve voilà franchement je n'ai rien à dire de plus on constate que c'est vraiment très naturel très simple une contenance de 50 ml une DLU date limite d'utilisation de 3 mois donc qui est relativement courte donc une pression suffit amplement pour le visage et le cou on voit c'est écologique économique durable pour la terre etc donc par contre un petit peu cher je ne sais plus combien je crois que c'est plus je ne veux pas me planter mais il me semble que c'est un peu plus de 20 euros la crème fabriquée en France très important c'est sympa de faire marcher la France donc voilà si vous pouvez faites le donc dans tous les cas même si je n'aurais pas gagné j'aurais tout de même commandé parce que c'est une marque qui m'intéressait beaucoup j'aimais beaucoup le packaging l'éthique l'éthique de cette marque qui à la base propose des voilà tout ce qui est gel douche tout ça pour le corps avec une composition meilleure que la moyenne mais qui n'est pas non plus exceptionnelle donc on retrouve de tout à base de fruits frais un peu dans le style de lush à la framboise fraise et compagnie donc c'est kiwi cosmétique avec deux i si ça vous intéresse et donc là on retrouve la gamme kiwi bio donc la crème pour moi elle ne sent ni la tomate ni le citron vert on retrouve plutôt pour moi la senteur du lait d'anaise bien que je n'ai jamais senti du lait d'anaise mais je pense que l'odeur spéciale vient de là donc ce qui fait que en fait ça ne me dérange pas tant que ça l'odeur ne tient pas très longtemps et en plus de ça la peau est exceptionnellement douce et souple le matin c'est vraiment un bonheur quand je me lave le visage mais ça je kiffe je kiffe la peau se remet bien de la journée précédente personnellement je suis bien je suis contente je suis plutôt contente de ces produits comme vous voyez des marques tout aussi différentes les unes que les autres pas la même éthique pas les mêmes prix vraiment pas mal du tout voilà il y en a pour toutes les contenances pour tous les goûts pour toutes les odeurs pour tous les prix donc comme vous voyez je ne m'arrête pas à une marque plusieurs conviennent largement donc voilà j'espère un petit peu que cette revue soin du visage vous aura plu donc comme vous voyez je m'arrête sur des choses qui sont plutôt simples c'est vrai qu'il fut un temps où j'étais plutôt intéressée par le millefeuille mais c'est vrai que c'est plutôt un peu contraignant dans le sens où ça prend quand même pas mal de temps à faire moi je me souviens ça me prenait quand même 10 minutes, un quart d'heure c'est vrai que des fois le soir je rentre je suis claquée j'ai pas trop envie de m'amuser à mettre 3 tonnes de produits sur le visage mais c'est vrai que apparemment la technique du millefeuille est exceptionnelle surtout en ce qui concerne l'apparition des rides et même l'aspect la peau le visage elle paraît plus purifiée je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est vrai que c'est une bonne technique à faire donc voilà j'espère que ça vous aura plu donc j'aimerais savoir un petit peu vous quels sont vos produits fétiches vos marques qu'est-ce que vous mettez sur le visage est-ce que vous auriez des produits à me conseiller notamment des marques que je ne connais pas donc voilà je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut les cheveux salut salut salut